Vous êtes au 9e mois, l'accouchement se profile et votre bébé est toujours en siège. Vous avez éventuellement tenté une version par manœuvre externe, mais il est resté les fesses en bas. Qu'est-ce qu'on va vous proposer pour l'accouchement ? Les sièges, c'est 3% des accouchements à terme et il y a deux types de sièges. On a ce qu'on appelle le siège complet, c'est le bébé qui est en boule, qui est assis en tailleur. Et puis on a le siège décomplété mode des fesses avec les jambes qui sont tendues devant le corps. Il n'y a pas de grosse différence pour l'accouchement entre les deux. Est-ce qu'on fait systématiquement une césarienne puisque c'est bien ça le sujet et qu'il y a eu des périodes où on a dit le siège c'est systématiquement une césarienne ? La question est tout à fait controversée. Qu'est-ce qu'on sait entre les deux modes d'accouchement ? Et ça, ça va faire partie de la discussion que vous aurez avec votre obstétricien. Concernant la balance bénéfice-risque, pour le bébé en risque immédiat, c'est-à-dire qu'il soit un petit peu sauné par exemple, il y en a plus par voie basse. Mais quand on regarde tous les bébés nés par siège en césarienne ou par voie basse, à quelques semaines, il n'y a pas de différence. Ça, c'est important à savoir. Concernant la maman, la césarienne reste un geste chirurgical, mais s'il est fait en dehors de l'urgence, quand c'est programmé, les risques sont vraiment minimes. Mais n'oublions pas qu'une fois que vous avez un utérus cicatriciel, pour le prochain accouchement, il y a un certain nombre de petits bémols quand même. Donc un petit risque supplémentaire pour la suite. Le choix de la césarienne, vous pouvez aussi le demander vous-même en disant « moi je ne veux pas d'accouchement par voie basse » après avoir discuté avec votre obstétricien et votre choix sera respecté. Inversement, si vous dites « moi je veux absolument accoucher par voie basse de mon bébé », on sera tout à fait prêt à le faire, mais il y a un certain nombre de conditions. Quelles sont ces conditions pour accoucher par voie basse d'un siège ? La première, il faut avoir une bonne confrontation photopelvienne, c'est-à-dire que votre bassin soit suffisamment large pour que votre bébé soit capable de traverser ce bassin. Une fois que le corps est dehors, si la tête ne passe pas, c'est un gros, gros problème. On n'a pas ça dans l'autre sens. Pour ça, il faut être sûr qu'il y a la place pour qu'il puisse traverser ce bassin. On peut le faire à l'examen clinique, c'est souvent recommandé de faire une radio du bassin. Là, on a vraiment les mesures de votre bassin, les mesures de la tête du bébé. On vérifie aussi que le bébé n'a pas défléchi sa tête. On le voit ça in utero, soit à l'écho parfois sur une radio, que le bébé n'a pas mis la tête comme ça. Parce que ça, c'est une contre-indication. Qu'est-ce qu'on a comme contre-indication en dehors d'un bassin trop petit ? Les malformations utérines. Là, on ne pourra pas faire d'accouchement par le siège. Mais si on peut attendre une bonne collaboration de la maman, si l'équipe obstétricale est formée, capable de faire les manœuvres pour un accouchement par le siège, manœuvre d'ailleurs qu'on ne devrait quasiment pas faire. Un bébé, par le siège, ça se récolte comme ça. On n'y touche pas. Moins on touche un siège, mieux c'est. Donc l'équipe est prête. Le travail se déroule avec une bonne dynamique, c'est-à-dire que les contractions sont bien, sont suffisamment régulières, ça progresse bien, le bébé supporte bien les contractions. Dans ces conditions, si le bébé n'est pas non plus ni trop petit ni trop gros, plus de 3 kg, 8, 4 kg, et bien si toutes ces conditions sont réunies, un accouchement par voie basse d'un siège aura d'aussi bons résultats côté maman ou côté bébé qu'un accouchement d'un bébé par la tête et évidemment qu'un bébé né par césarienne. Donc il y a différents éléments, ça dépend de vous, ça dépend de l'équipe. Le plus important, c'est d'aller en discuter. Je pense que je vous ai donné quelques clés de discussion.